Je m'appelle Marie-Lou et je suis artiste plasticienne et mon médium principal c'est l'électronique. Ce qui m'amuse beaucoup dans la vie c'est de reproduire les champs d'oiseaux et d'insectes mais qu'avec de l'électronique, qu'avec des circuits ce qu'on dit analogue. L'idée c'était de travailler avec les acteurs de Montreuil comme le parc des Guylans, le parc des Beaumont et la branche Île-de-France de la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, et de sélectionner des espèces d'oiseaux et d'insectes qui auparavant étaient communes dans la région et qui aujourd'hui sont rares voire plus existantes du tout. L'idée c'était de m'intéresser à leurs motifs sonores pour essayer de les reproduire mais qu'avec des circuits électroniques analogues. Donc sans enregistrement, juste des oscillations du courant qui créent des fréquences et des motifs et des tremblements et qui créent du son. Ici du coup l'installation c'est une sorte de jardin immersif qui représente plusieurs champs de bestioles de ces machines qui essayent d'imiter la nature tout en restant des circuits un peu limités par leurs composants et elles réagissent avec la présence des gens. Au départ, on a des chants très rythmés dans l'espace sonore, il y a une bestiole qui chante après l'autre. Chaque bestiole a sa place dans l'espace sonore et à sa propre fréquence et quand il y a trop de gens autour, ça va perturber l'équilibre de l'orchestre et les bestioles vont se mettre à chanter un peu n'importe comment et rentrer dans le domaine de l'aléatoire et de la cacophonie. Plus une nature est en bonne santé, plus ces sons sont agencés super méthodiquement dans l'espace et dans le temps. Et donc on a affaire à quelque chose de très minutieux et de très bien organisé. Mais à cause des diverses pollutions, notamment sonores, qu'on a infligées à la nature au cours des dernières années, on se rend compte que des enregistrements peuvent donner une nature un peu plus cacophonique et un peu moins organisée, un peu plus silencieuse aussi au fur et à mesure du temps.